... Au début, le gros sujet, ce n'était pas que ce soit une histoire d'amour particulièrement. L'idée, c'était vraiment... J'avais commencé à fabriquer ce personnage. La première version, je l'ai écrite en trois semaines, à un moment où ça n'allait pas très bien et quand j'étais toute seule à Budapest. Et je venais de finir Buvard, et un matin, je me réveille et j'écris les premiers mots de la première version. Et pendant trois semaines, j'écris un truc qui finit par faire 100 pages, que je trouvais bien parce que ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais écrit à l'époque. La langue était très différente. Mais avec le temps, j'ai essayé de retravailler dessus. Et en fait, le problème qu'on a découvert avec Sylvie, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'action. Il y avait ce personnage d'Attila qui était caractérisé, ce qui était déjà quelque chose. Il y avait cette histoire d'amour avec Théodora, l'idée que son père à elle était chanteur, qu'elle était plus privilégiée. Mais il manquait une achoppe quelque part. Et dans mon texte d'origine, je disais qu'ils étaient amoureux, mais je n'en avais pas fait le sujet principal. Et en fait, du coup, l'idée, ça a été de faire... du fait de tomber amoureux, l'action, le mouvement du texte, au lieu que ce soit juste un effet de décor, si on veut. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je pense que ce qu'ils ont tous les deux de différence, ce n'est pas dû au fait qu'il y en a un qui soit le premier, l'autre le deuxième, parce que comme je disais, l'idée des deux est venue exactement, enfin, en l'espace de quatre mois la même année. Donc ça, ça ne fait pas une grosse différence. La différence, c'est qu'ils ne sont intrinsèquement pas pareils, parce que... Par exemple, Buvard, c'est un dialogue, très clairement. C'est fondé sur la parole. Et puis c'est aussi un peu un monologue, parce que Caroline, elle parle toute seule. Alors ici, j'ai travaillé sur le fait, qui était très bizarre pour moi, d'utiliser la troisième personne du singulier. Je ne dis pas « je » dans ce texte. Mes personnages, des fois, disent « je ». Mais il n'y a pas de narrateur qui dit ça pour eux. Ce n'est pas non plus un dialogue, parce qu'ils n'ont pas tant que ça. Je me sers beaucoup moins du dialogue dans ce texte-là. Et c'est juste une machine très différente. Moi, les textes, les livres, j'y pense comme à quelque chose de très plastique aussi. Et Buvard, c'est l'histoire d'une vie entière. J'avais beaucoup réfléchi à la taille des chapitres, le découpage en partie, des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit sur la page quand on ouvre le livre ? Quel poids il fait dans les mains ? Tout ça, c'est important. L'utilisation au nom des italiques. Alors que celui-là, c'était conditionné aussi par le sujet. Étant donné que ça parle d'amour et de guerre, moi, j'ai estimé que je ne pouvais pas être trop longue sur ce sujet-là sans commencer à être beaucoup moins bonne. Si tant est que la qualité de départ soit... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je ne peux pas faire un livre de 400 pages sur des sujets comme ça. Je ne suis pas assez compétente et au fond, personne ne l'est, sans doute. Donc du coup, ça a été pensé comme un texte beaucoup plus petit, beaucoup plus, pas lacunaire, mais parcellaire dans une certaine mesure. Dans Buvard, on a toute l'épopée de la vie de cette femme. Ici, c'est assez intentionnel qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites, des silences, c'est fabriqué davantage comme un conte, peut-être. L'idée, c'est de... Parce que si je m'étais mis comme mandat de raconter tout du début d'une histoire d'amour, il y a un tas de détails qui, moi, ne m'intéressent pas, même dans ma propre vie. Il y a des détails que j'oublie tellement ce n'est pas cool. Donc là, c'était vraiment... C'est quoi les éléments... D'aller à l'essentiel, de faire dans l'économie. C'est quoi les éléments importants ? C'est quoi les tournants ? Qu'est-ce qui décide qui tombe amoureux ? Tous les moments où ils font la vaisselle... En l'occurrence, dans cette histoire-là, on s'en fout, dans d'autres coupes, c'est intéressant la vaisselle. Mais là, non. Il y a plein de choses à dire sur l'amour. Et je ne dis pas que j'ai cherché absolument le truc que personne n'avait dit, parce qu'il n'y a rien que personne n'a jamais dit. Mais moi, je venais de commencer une histoire d'amour, tu vois, deux ans avant, quelque chose comme ça, deux ans et demi, là, récemment. Et ça m'a beaucoup intéressée, avec l'encul, parce qu'évidemment que ce n'est pas mon histoire, mais ce que j'avais découvert là-dedans, je n'étais jamais tombée amoureuse comme ça. Et le côté où quand tu tombes amoureux, tu vas être très vite dans une intimité, tu vas poser ta bouche sur la bouche de quelqu'un d'autre, enfin, à un moment, il faut en parler, quoi. On est dégoûté quand les gens nous touchent dans le métro, mais ça, on le fait, c'est quand même étrange. Tu vas être tenue, tu vas peut-être partager des brosses à dents, tu vas rapidement partager des horaires, des messages, des confidences. Mais en fait, tu mets très longtemps à savoir vraiment qui t'es en face de toi. Tu peux mettre des années, il y a des gens en couple qui se sont mariés, qui ne savent toujours pas vraiment. Et donc tout ça, c'est très progressif. Donc du coup, ça m'intéressait, cette idée de... Tu commences une histoire d'amour, surtout à une époque aussi moderne, il n'y a pas de moralité là-dessus. Et tu vas aller chez un garçon, comme Théodora le fait, tu vas faire l'amour avec lui, mais en fait, les choses les plus essentielles sur qui il est, comment il va réagir dans telle ou telle situation, est-ce qu'il est lâche ? Est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il est ponctuel ? Est-ce qu'il est tendre ? Qu'est-ce qui a été important dans son enfance ? Ça, tu vas mettre beaucoup plus longtemps à le savoir. Donc du coup, tu avances tes trucs, et au début, j'ai l'impression qu'on a peut-être une image très symbolique de l'autre, parce qu'on sait une seule chose, on sait qu'il est drôle, il travaille dans la com', par exemple. En fait, avec le temps, ça s'affine, et on se rend compte que l'élément le plus capital chez cette personne, c'est quelque chose comme peut-être sa capacité à ne jamais se mettre en colère, ce qui est une chose beaucoup plus intéressante à savoir sur quelqu'un que son activité professionnelle. Donc c'était ça l'idée, c'était que eux deux, en plus, qui se doublaient avec toute la métaphore guerrière de l'histoire de leurs pays respectifs, mais Attila et Théodora se mettent à vivre ensemble dans une situation amoureuse, tout en continuant à balbutier dans leurs découvertes l'un de l'autre. Et comme ils sont d'autant plus différents, ils ont plein de surprises dans cette découverte. Le truc, c'est que Attila et Kish, dans ma souvenir, ça se prononce Kish, ce qui est moins joli en hongrois, c'est un prénom et un nom de famille ultra courant. Ça veut dire que pour un hongrois, il s'appelle Nicolas Dupont, quoi. C'est vraiment pas... Sauf que dans toutes les autres langues, à part l'hongrois, nous, ça nous fait tous quelque chose, Attila Kish. Et de fait, le livre, au début, s'appelait juste Attila Kish. Mais plus il a été reformulé pour tourner autour de l'histoire d'amour, plus le titre, du coup, fonctionnait plus. Ce n'était pas l'histoire d'Attila Kish. Donc, je pense que ça, ça a été le premier mot que j'ai mis sur la feuille quand j'ai commencé à l'écrire, Attila Kish. J'étais à Budapest, j'avais vu un mot là, un autre mot sur une plaque de rue. Je m'étais dit, ah, il y a un truc. Donc, du coup, j'essayais de deviner qui ça pouvait être Attila Kish avec cette caractéristique-là. Par exemple, dans Buvard, le nom et... Enfin, le prénom et les deux noms de Caroline, ils sont beaucoup moins symboliques. Je ne l'ai pas appelée Caroline pour des raisons précises. Mais là, ça conditionnait sa personnalité à lui, forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada